Ici, en pleine gare routière, on assiste à une démonstration du port correct de préservatifs, ainsi que sa distribution. L'action qui se passe est la caravane jeunesse saine du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique à travers sa direction de la protection de la jeunesse. Ce matin-là, l'objectif est de sensibiliser les adolescents et les jeunes de 10 à 24 ans sur la drogue et les comportements sexuels à risque. C'est une bonne action pour sensibiliser la jeunesse à prendre soin d'eux, à éviter toutes sortes de maladies. La caravane jeunesse saine, qui s'inscrit dans le cadre du programme Jeunes du gouvernement 2023-2025, vise à contribuer à la réduction de la propagation des IST ainsi que du VIH sida, des grossesses précoces, des conduites addictives et des comportements déviants et défiants. Le projet est aussi un amplificateur des politiques publiques en faveur des jeunes, en vue de leur assurer une bonne insertion professionnelle et de leur garantir de meilleures conditions de vie. En général, ces campagnes de sensibilisation que nous faisons sont suivies d'offres de services. Les offres de services permettent aux populations, et notamment aux adolescents et jeunes, de bénéficier directement de tout ce qui est méthode liée aux contraceptives, et de bénéficier aussi de tout ce qui est test de dépistage à VIH, de counseling, en vue de permettre aux jeunes de profiter de tous ces conseils-là. En Côte d'Ivoire, 75,6% de la population a moins de 35 ans, selon le recensement général de la population et de l'habitat, en date de 2021.